Les autorités administratives et locales s'activent pour la relance du tourisme. En visite de terrain à Fondioun, l'ADR s'engage à la réhabilitation de l'hôtel de Fondioun. Nous sortions en visite ici ce midi à l'hôtel Fondioun en compagnie de madame le gouverneur, du maire M. Bavakar Diame et du directeur général du port M. Bavakar Diame pour voir dans quelle mesure nos deux structures accompagnées de promoteurs privés pourront s'engager à réhabiliter ou réfectionner l'hôtel Fondioun. Et au-delà de l'hôtel, il y a aussi d'autres projets structurants qui nous ont été soumis, notamment le marché du port, un pont pour la navigation, la fluviale. Et l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est de revenir dans les plus brefs délais avec un plan global d'aménagement et de financement d'accompagnement. Pour moins économique de la ville de Fondioun, l'hôtel est en état de délabrement très avancé. C'était un hôtel de référence, c'était un fleuron. Donc depuis quelques années, c'est un hôtel qui bat de l'aile. Donc l'état de délabrement est très avancé, vu que le propriétaire qui est en Turc refuse d'investir, refuse de remettre le niveau de l'hôtel, la situation de l'hôtel à niveau. Donc depuis quelques années, nous nous sommes ouverts à ce problème à toutes les autorités de ce pays. Nous avons parlé à M. le maire, nous avons parlé à M. le gouverneur de l'époque, mais jusque-là, le problème perçait entier. Donc aujourd'hui, nous nous félicitons de la visite de Mme le gouverneur. Je pense que des solutions et des mesures courageuses seront prises pour nous permettre de reprendre les activités et de redémarrer. Donc l'hôtel est dégradé, on n'est pas dans les mesures d'accueillir, donc on ne travaille pas depuis quelques deux ans, trois ans maintenant. Donc nous sollicitons les autorités, nous sollicitons le président de la République qui est un hôtel qu'il connaît bien. Un hôtel de trois hectares mis en place après les indépendances. Plus de 100 personnes y gagnent leur vie aujourd'hui, 10 seulement le fréquentent. Les populations de Fondjoun crient au secours pour le redémarrage de ces activités. Les populations de Fondjoun crient au secours pour le redémarrage de ces activités.